Bonjour, je suis Lamine Souma, le porte-parole de la commission de la défense du littoral. Monsieur Lamine Souma, on sait que ce licenciement devait commencer hier, ça n'a pas eu lieu, aujourd'hui ça a commencé. Comment ça se passe ? Effectivement, ça n'a pas eu lieu hier pour une simple raison, c'est que la cartographie n'était pas là. Comme l'administration guinéenne est si douée, on oublie toujours l'essentiel. Oui, aujourd'hui ils sont venus avec une carte soi-disant, nous ne savions pas d'où elle sort cette carte, parce qu'elle n'est pas conforme à la première carte que nous nous détenons, le vernis. Donc ceci dit, nous pensons que c'est chaotique pour l'instant. Vous pensez que c'est chaotique, la carte ne reflète pas ce qui est sur le terrain ? La carte ne reflète pas la première carte, je dis bien, la carte antérieurement faite, celle d'aujourd'hui ne correspond pas à celle qu'on avait eue antérieurement. Alors que les services du gouvernement et du gouverneurat disent que ça se passe très bien, quelles sont les défaillances ? Ça c'est eux qui le disent, puisque déjà en votre présence vous êtes témoin, vous êtes déjà sermenté, vous savez aussi bien que moi qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a des revendications déjà par rapport à la première donne, c'est-à-dire qu'à la première mesure, la première personne de recensez revendique déjà qu'il y a litige par rapport aux dimensions qu'ils ont mentionnées sur l'affiche du recensement, et je pense qu'il a parfaitement raison, mais puisque les mesures ont été faites de façon aérienne, aujourd'hui il va être difficile de revenir sur nos pas, de faire cela de façon terrestre, ça va être difficile. Par rapport au temps qu'il nous a imparti, sur les trois semaines, nous ne serons pas dans les temps, il va falloir qu'on repose un peu plus. Ce recensement qui commence déjà à risque d'être mis en cause, à cause de la non-authentification de la carte qu'ils détiennent ? L'authentification de la carte, vous contestez déjà la carte. Nous ne contestons la carte que nous avions aujourd'hui face à nous, puisque cette carte ne reflète pas l'ancienne carte. Donc ceci dit, nous demandons à ce qu'ils viennent rajouter sur la nouvelle carte, l'ancienne carte qu'on avait, au préalable. Et quelles sont les différences de cette nouvelle carte ? Les différences de cette nouvelle carte, c'est parce que tout simplement les personnes ne sont pas réparties dans cette nouvelle carte. Vous parlez tantôt de dimension ? Nous parlons de dimension, parce que les dimensions ont été prises de façon aérienne, tantôt qu'il vous a dit. Et nous demandons à ce que nous revenons sur les mesures. Puisque le monsieur qui a été recensé, le nommé Bouya, a plus d'un hectare. On ne ressort moins d'un hectare aujourd'hui. Et à vue d'œil, lorsqu'on regarde, il n'a plus d'un hectare. Nous demandons à ce que les mesures soient faites de façon cohérente. Puisque nous savions pertinemment que dans l'ancien recensement, comme je l'ai toujours dit, comme on l'a toujours revendiqué, il y a eu des intrus. Si nous comprenons bien, les recensements qui commencent aujourd'hui risquent de faucher ? Oui, je pense. Je pense parce que dès les premiers constats, il y a déjà des litiges. Donc ça risque de fausser les données. On peut savoir le nombre de personnes concernées ? Le nombre de personnes concernées, nous que nous avions recensé, nous, la commission, je parle de la commission, il y a 561 personnes, propriétaires, légaux. Mais le fameux recensement dont les listes sont dans l'administration, on l'a recensé à plus de 2600 personnes. Donc automatiquement, je vous laisse le temps de calculer. Bien, vous parlez de plus de 561 personnes. 561 personnes. Ça concerne la zone de Lambani ? Non, ça concerne toutes les trois zones. La zone de Lambani, la zone de Ouaria et la zone de Kobaya. Bien, en ce qui concerne la zone de Lambani, est-ce que vous avez un chiffre par rapport à ça ? Je n'ai pas le chiffre par rapport à ça. Et maintenant, quels seront les démarches à suivre ? La suite ? Oui, la suite. La suite est tout simplement qu'il faut que la clarification soit faite, je dis bien. Il faut que tout soit clair comme l'eau de roche. Parce qu'on ne peut pas se permettre de commettre les mêmes erreurs que nos dévenciers ont fait. Et nous voyons déjà une dame qui s'est déjà recensée et qui a signé et qui vient de partir. Oui, cette dame-là, elle est reconnue de fait et par les autochtones et par celui qui l'a vendue et par la commission comme elle est effectivement l'actuelle propriétaire des lieux. Et sa dimension, elle était bonne ? Sa dimension, elle était bonne. Elle était bonne puisque cette dame, elle est allée sur le terrain, on l'a photographiée, elle n'a pas débordée. Bon, comme c'était une plainte déjà qui n'était pas broussaillée, automatiquement, c'est du plat, on voit automatiquement. Je vous en prie, merci d'être venu et à très bientôt.